Le pourcentage de réussite, mais ce match est à hyper en jeu, hyper en jeu pour la suite de la compétition. Et on sent peut-être qu'il y a un peu de retenue dans certains coups de pied. En tout cas pour Nasser Chabli, quoi qu'il arrive aussi, Georges, quelle saison pour lui, ça a été très très vite. Magnifique, magnifique. Peut-être qu'il en ressent justement les effets ce soir, parce qu'il y a peut-être en dedans, je trouve, de la prestation des autres Diables. Ries Gartens pour la récupération de cette balle, s'il peut rentrer pied droit, il y a un très bon pied droit. Le voici peut-être, dommage. Vous vous souvenez contre la Finlande également, son tir poteau en toute fin de rencontre. Exactement, c'est bien joué, il est vraiment bien venu de la deuxième ligne, qui temporise et qui rechète vers l'extérieur. Il s'ouvre le but, mais malheureusement, pas assez puissant, c'est le tapis. Ah, et la tentative de Ries Gartens. Et puis surtout, regardez cette statistique, messieurs, parce que l'on parle de la Turquie jusqu'ici. Un seul tir cadré, côté turc, et c'est le but. Ah oui, tout à fait. Alors que côté belge, on est venu finalement dans cette zone de conclusion, que ce soit encore il y a un instant avec Ries Gartens, tenter sa chance, même si ce n'était pas... Non, mais on se trouve que ça mérite d'exister, il faut aller les provoquer. Peut-être, justement, on avait critiqué cette défense turque, surtout centrale, qu'elle était fort statique et prenable dans le beau. Pour l'instant, on n'a pas encore vu, justement, cette faiblesse, mais avec le temps, la fatigue aidant, et bien des joueurs comme Ries Gartens qui viennent de rentrer peuvent peut-être faire la différence. Ries Gartens, c'est le joueur d'Utrecht. A la recherche peut-être de la performance ce soir dans cette rencontre capitale pour la suite de ces éliminatoires. Et la possibilité de centre maintenant avec le seul Kasim, deuxième poteau. Vincent Compagny qui avait bien lu la volonté de Kasim de venir servir à Bourak. Récupération pour Sabri. Ils ont de l'espace dans le milieu, c'est le chou que ça aille, il n'a plus se retourner, mais il la joue finalement tranquille sur sa revête. C'est ça, justement, qu'il faut l'empêcher. Dès qu'il y a un joueur d'Utrecht, il faut derrière l'empêcher de pouvoir tourner. Et lire cette volonté aussi, regardez. Regardez là, il se retourne, ça, c'est un bon, ça. Pour vraiment les empêcher de pouvoir se retourner et d'aller vers l'avant. Maintenant dans sa position, Axel Witzel, que l'on voit sur cette image. Et évidemment, il recherche l'espace, il est en position derrière l'attaquante principale. Et peut-être que les Turcs en profitent pour passer dans son dos. Alors qu'ici, Mignolet, sans difficulté, vient cueillir ce ballon. Charlie, il y a l'envie maintenant de se projeter vers l'avant avec les Diables. Rapidement, voilà, Charlie à la puissance. Bon ballon pour son pote d'enfance, Axel Witzel. Charlie qui revient. Maintenant, calmement, en côté de Vincent Compagny. C'est vrai, Charlie, c'est la Ligue des champions pour lui avec T20, avec Michel Preudhomme. Jouer la tête au Pays-Bas. Lui qui venait quand même de D2, on le rappelle. Et puis surtout, ce rythme avec ces Diables Rouges. Brice Mertens, qui, ça brille, ce n'est pas évident. Maintenant, il doit surtout cacher son jeu. On a bien vu qu'il y a l'effort à l'intérieur. La vivacité est là, mais là, il doit être un peu plus efficace. Brice Mertens, qui attend de celui-ci, un petit mouvement, celui de Chadli, peut-être Chadli dans son dos. Passe un homme, mais bon, malheureusement, il était bien resté en place derrière. Ça manque le Pups. Serdar, ouais, ça manque. Serdar était bien resté. Vincenzo Panic, la faute... Regardez combien de belges ont eu le coup de ce joueur. Et ouais, il obtient encore la faute. C'est sénatif, justement, avec les petits petits cas. C'est Serdar qui reste bien en place derrière, qui avait bien lu. Ouais, il manque dans un petit espace, le coudrin. Ouais, ouais, tout à fait. Le tonus. Je ne veux pas invoquer trop la fin de saison. C'est lui, certainement. Je crois que ça fait partie du lot de joueurs comme ça qui... Qui ont beaucoup donné cette saison. Qui ont beaucoup donné cette saison. Et surtout, qui ont été une révélation. Pour devenir comme ça une révélation, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup donné. Et sans vouloir trop comparer non plus, mais vous savez que les joueurs turcs, parce qu'ils n'ont pas eu de très long parcours sur la scène européenne avec leur club, vous savez que la moyenne cette année-ci, elle est à 38-40 matchs pour les joueurs turcs. Donc ce n'est pas énorme, énorme. Dans leur groupe, même pour Arda, il y a des joueurs qui ont été blessés, bien évidemment. Pour Kazim, Kazim également. Donc, je crois qu'ils ne terminent pas trop mal l'année. Ces joueurs de du seeding, même si effectivement, pour le compte, ils ne sont pas supérieurs au diable à la 67ème. Non, pas du tout. Ça brille, il y a un mouvement dans le 2, c'était avec Defour, on l'a bien lu. Il y en a pour s'emparer de ce ballon. Elle est repartie, à trouver cette fraîche. Je crois qu'il y a des éléments qui attendaient cela. On a vu le mouvement explosif d'Eden Hazard, mais c'était le premier, finalement, juste avant qu'il ne sorte. Donc, un petit bissement, ça a l'air très très frais et disponible depuis le début de cette partie. Regardez, il vient se prêter aux combinaisons. Regardez, son petit extérieur conserve bien ce ballon devant Emreye. La préparation allemande, alors qu'on se souffre en ballon qui essaie de loin. Oh, il est beau, il est beau cet endroit, il est belle pêche. Bien essayé, même s'il était très très loin. Mais bon, il faut tenter. On voit bien. C'est une déviation, c'est une déviation. C'est une déviation, bon, pourquoi pas. Il faut essayer. Kassim, Kassim, de l'autre côté. Voilà, disponible et on repart. Allons diagonale. Elle peut faire mal, celle-là, Chadli est au-dessus. Ça arrive à en venir. Maintenant, il doit profiter d'un peu de sa vitesse. C'est là qu'il doit le prendre, un conjoint. Il doit essayer de le prendre. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas vraiment à l'aise ce soir. C'est là qu'il doit le prendre. Un contre un, après, il n'y a personne derrière. Les centraux sont bien. Les centraux sont bien à côté turc. On les dit non, mais... Non, ils sont présents, ils ont de l'expérience, ils ont de la maturité. Servette et Serdar. Très très bon placement. Même s'il échappe, le Serdar, 22 ans. On sait bien d'accord, Chris Pertens. Arda, grosse défense d'Arda. L'offensive qui est venu prêter la forte. Assez coéquipier. Voilà, c'est ce que je disais avec Marcel. C'est là, un contre un, il doit essayer. C'est lui Martin, s'il a essayé, il a tenté. Il n'a pas réussi, mais ça lui donne un peu plus de confiance. Voilà, exactement. Et le défenseur lui-même va aussi se léger. On récupère les... Sur la suivante. Je vous le disais, un beau mix avec Serdar, 22 ans, défenseur central, au côté... On va voir que lui vient de Kayseri Sport. Aux côtés de l'expérimenté Serdar. Par contre, là, on voit que Marcel Charley, Pierre Martens et Ogunjimi sont quasiment tous ceux de côté gauche. Il y a personne à droite. Et les Kayseri demandent à de continuer à pousser.